Le prix UNESCO Hamdan a été instauré en 2008 pour récompenser des expériences de formation qui permettent aux enseignants d'améliorer leur performance. Donc depuis cette création du prix, il y a eu trois éditions et ce prix a été créé avec la généreuse contribution du chèque Hamdan bin Hashid al-Maktoum. Et donc en instaurant ce prix, l'objectif est de récompenser des pratiques qui font la promotion, qui promeuvent des pratiques efficaces dans la formation des enseignants. Il y a eu trois éditions et à chaque édition, trois récipientaires ont été récompensés avec une somme de 90 000 $. Donc la première édition 2009-2010, la deuxième édition 2011-2012 et la dernière édition en 2013-2014. Le conseil exécutif de l'UNESCO vient de faire l'évaluation de ce prix et a adopté son extension pour six années encore. Et pour cela, le chèque a encore accepté de généreusement donner les fonds pour maintenir le prix. Nous préparons déjà en janvier le lancement de la première édition pour l'UNESCO. Ce prix permet aussi de promouvoir nos activités. Les activités de l'UNESCO qui portent sur les enseignants visent aussi à faire connaître les meilleures pratiques pour que ça profite à d'autres pays ou bien d'autres institutions. Donc en travaillant sur ce prix, nous avons réussi à faire promouvoir six éditions, neuf expériences. Et cela est une contribution louable de la Fondation Hamdan aux activités de l'UNESCO.